Générique Générique Grande tribune de ce jeudi 15 septembre 2022, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre Congo Buzz Télévisions. Nous vous permettons de comprendre l'actualité de façon approfondie à travers cette grande tribune d'analyse des questions d'actualité. Merci à l'ensemble de l'équipe technique qui m'accompagne ce matin pour la réalisation de cette émission. Un sujet sera l'objet de notre émission de ce jour pendant presque une heure. Nous allons discuter ou échanger autour de ce sujet. Les promesses non réalisées, un piège pour Félix Tissékedi en 2023. C'est une question. Je reçois M. José Kaniki qui est porte-parole de l'ACP de Gentili, du gouverneur Gentili Ngobila Mbaka. M. José Kaniki, bonjour et merci de vous faire conscience. Très cher M. le journaliste Zeng, merci beaucoup pour l'invitation. Et j'ai dit bonjour aux nombreux téléspectateurs de cette grande émission. Juste une nuance, je ne suis pas porte-parole de M. le gouverneur Gentili Ngobila. Je suis communicateur de l'Union sacrée mais aussi de l'ACP. Bien sûr que je porte aussi la parole de l'ACP. Et voilà, nous à l'Alliance des Congolais Progressistes, nous sommes là pour travailler pour le peuple congolais et plus particulièrement parce que nous sommes au niveau de la ville-province de Kishasa pour les Kinois et Kinoises. Et voilà pourquoi nous soutenons les chefs de l'État. Nous ne les soutenons pas à travers nos beaux discours, à travers nos paroles. Non, nous soutenons les chefs de l'État sur terrain, c'est-à-dire avec les réalisations. Lui, M. le gouverneur, qui est le représentant du président de la République au niveau de Kishasa, doit travailler et il travaille. Voilà pourquoi sur terrain, il a des réalisations. Vous nous parlez tantôt là, vous allez nous parler des promesses. Mais déjà si M. le gouverneur est en train de travailler avec des réalisations surpalpables, ces réalisations vont et sont mises en tout cas au bilan pour les bénéfices du bilan du président de la République. Voilà pourquoi nous disons clairement que nous sommes derrière le chef de l'État pour lui donner en 2023 cette majorité au niveau du Parlement, mais aussi pour pouvoir faire élire notre candidat qui est le président de la République. Merci beaucoup M. José Kaniki de l'ACP, M. Gédéon Kolela. Merci. Merci de nous faire confiance une nouvelle fois. C'est moi. Et d'ailleurs, c'est moi qui dois beaucoup plus être reconnaissant pour cette marque de confiance. Et qu'à chaque fois, vous pensez à moi, vraiment, ce n'est pas seulement cette marque de confiance, mais aussi des considérations. Tout à fait. Et ça me va vite au cœur. Et puis je salue José Kaniki, ça fait longtemps qu'on s'est retrouvés sur le même plateau. Quand bien même que nous servons dans un même temple. Et alors aujourd'hui, on va faire quand même un échange républicain. Exact. Comme effectivement, vous avez parlé de pièges qui risquent de suivre le président de la République par rapport aux promesses. Oui, je pense que ceux qui pensent que c'était un piège, ils vont se rendre compte qu'actuellement, là, il faut se dire que d'après le prêve tangible et plausible sur le terrain, parce que maintenant, l'étape de promesse a été franchie, maintenant, c'est l'étape des inaugurations, plutôt, ou des réalisations. Donc, vous voyez que le président vient de Kalambambouji. Vous savez, c'est une création de pôle de croissance. C'est un pôle de croissance pour permettre le développement intégral. Et c'est pour la première fois. Donc, on voit une route qui va traverser le Dekassa jusqu'au L'Obitau. L'Obitau, ici, on parle des frontières de Namibie. Ça traverse l'Angola. C'est énorme. Donc, c'est une sorte de pôle de croissance qui vient de créer. Voilà. C'est une belle occasion que nous puissions dire qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui a été promis. Donc, c'est une bonne chose. Merci beaucoup, Maître Kolela. Monsieur José Kaniki, est-ce que vous avez un sujet d'actualité que vous souhaitez particulièrement commenter ? Oui, j'aimerais dire ceci. Vous savez, lorsque le chef de l'État arrive au pouvoir, il nous parle de la gratuité de l'enseignement. N'est-ce pas ? Ça avait créé des remous. Ça avait mis certaines personnes dans tous leurs états. Des oiseaux de mauvaise augure. Les pêcheurs en eau trouble pensaient que cela n'allait pas marcher. Mais, trois ans après, je pense que pour une première, après, bien sûr, plusieurs décennies, où lorsqu'il y avait rentrée scolaire, il y avait des remous. Il y avait des grèves, il y avait des impaiements à presque tous les niveaux. Mais, aujourd'hui, je parle de la rentrée scolaire. Nous avons eu, quand même, dans ces pays, une rentrée scolaire apaisée. Nous avons obtenu une rentrée scolaire sans Covid, parce que ça fait trois ans, on avait aussi ces problèmes-là. On a obtenu, on a réussi, une rentrée scolaire où les parents et les enseignants sont quand même en accord. Et ces élèves, ces élèves des régions occupées par les rebelles, qui ne savent pas aller à l'école, dont les parents ne savent pas encore prendre soin de leur famille parce qu'ils sont cloîtrés chez eux, que faire ? Là, je vous parle d'abord sur 100% de notre territoire. Nous avons eu à 95% la rentrée scolaire. Et ça, il faut féliciter, il faut encourager. Maintenant, dans les zones dont vous parlez, où il y a insécurité, qui n'a pas permis à ce que les enfants puissent retourner à l'école, eh bien, c'est à l'État qui s'attèle pour d'abord ramener la sécurité, pour faire en sorte que lorsque les enfants vont retourner à l'école, Bonagana par exemple, que ces enfants soient en sécurité. Mais ici, je dénote et je signale aux nombreux téléspectateurs que dans ces pays, nous avons connu ce genre de problème, mais au moins cette fois-ci, il faudrait reconnaître que les choses se sont bien passées. Il faut encourager le gouvernement et demander au gouvernement de pouvoir s'occuper de là où les enfants ne sont pas encore retournés. Merci beaucoup, monsieur José Kaniki, maître Gédéon Colé, un sujet. Bon, je voudrais tout simplement dire aux Congolais que vous savez qu'il y a eu 3-4 jours, on a parlé de cette histoire de pénérie du carburant. Bon, certes que c'est un phénomène mondial, mais ici, chez nous, il faudra dire que ce qu'il y a eu, en fait, c'est qu'il y a eu un manque à gagner au niveau des pétroliers. C'est un manque à gagner, c'est dit au système socialiste où l'État devrait subventionner avec un montant de 400 millions de dollars. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous sommes au niveau de pompe d'essence, quand nous achetons le carburant au prix de 2 450, c'est-à-dire que l'État prend en charge 1 700, vous voyez, et qu'à un certain moment, l'État est affixé financièrement. Et qu'il y a eu un décret de décalage qui a créé ce que nous avons pu vivre pendant 2 ou 3 jours. Pourquoi ? C'est parce que les pétroliers faisaient pression qu'on puisse effectivement payer leur argent. Et c'est pour cette raison que moi, je pense que nous devons penser aux perspectives d'avenir. C'est quoi les perspectives d'avenir ? Pour moi, ça, ça ne m'engage que moi, il faut supprimer ce système socialiste de subvention. Mais ça risque d'augmenter, le prix à la pompe risque d'augmenter. Oui, supprimer ce système et fixer le prix réel du marché. Mais dans l'entretemps, il faut favoriser la raffinerie locale. Donc si on arrive aujourd'hui à favoriser la raffinerie locale, on va fixer le véritable prix. Parce que nous sommes parmi le pays producteur du pétrole. Mais seulement que le travail de raffiner, ou de pouvoir arriver à raffiner, nous n'avons pas. Donc l'usine de raffinage. Donc voilà pourquoi nous pouvons être aussi victimes de cette pénurie. Et pour donner la solution adéquate. C'est pour ça que moi, je suis en train de voir, de même que le président de la République a pensé que pas question maintenant d'aller acheter des ténis de militaires à l'étranger. Il faut qu'on puisse avoir l'usine qui doit fabriquer les ténis. Et comme il a pensé qu'on peut raffiner l'or ici et que l'usine est déjà fin près du côté de l'Est là-bas. Et la même chose aussi, on peut penser à ce que notre pétrole ne soit pas raffiné ailleurs. Mais seulement ici et nous permettre maintenant de fixer le vrai prix. Donc ça se passe en Angola. Il n'y aura pas de problème de pénurie. Parce que nous sommes nous-mêmes producteurs de pétrole. D'accord, Maître Gédéon-Colela. Là, c'est la question d'actualité. Mais j'aimerais aussi vous poser une question particulièrement avant de prendre le sujet rapidement. C'est la rentrée parlementaire, aujourd'hui le 15 septembre. Est-ce que vous avez particulièrement des attentes ? Cette session est essentiellement budgétaire. Est-ce que vous avez particulièrement des attentes, par exemple, dans l'affectation des fonds de l'État ? On dit que les institutions sont budgétivores. La présidence prend pratiquement 30%. C'est l'institution la plus budgétivore du pays. Est-ce que vous pensez que c'est le moment d'équilibrer le budget de l'État pendant cette session ? Merci beaucoup. Et voilà, on arrive à une session essentiellement budgétaire. N'est-ce pas ? Avec tout ce qui s'est dit, avec tous les brouhara, avec toutes les rumeurs par rapport aux institutions, aux budgets alloués à nos institutions, je pense qu'il faudrait que nos députés, les 500 députés, je parle bien, les 500 députés que le peuple a mandaté, eux qui sont autorités budgétaires, ils doivent travailler. Ils doivent travailler dans le sens de l'intérêt général, dans le sens du peuple congolais. Et cela veut dire quoi ? Cela veut dire la bonne redistribution de nos richesses. Ça sous-entend quoi ? Ce qui a des mauvaises redistributions ? Cela sous-entend que depuis des années, depuis Bellurette, nous sommes allés dans ces pays, dans un système où le gros poisson bénéficie plus que le peuple. J'aimerais dire ceci, il doit travailler que chaque Congolais se retrouve dans ses budgets, qui sera, n'est-ce pas, prévu pour l'année, concrètement. Concrètement, c'est-à-dire, parce qu'on a parlé des salaires exorbitants. J'aimerais dire sincèrement à nos députés, sans qu'en politique, ils doivent réduire les trains de vie de l'État. Certes, lorsqu'il y aura réduction de ces trains de vie de l'État au niveau de nos institutions, au niveau, entre guillemets, de gros poissons, cela ne va pas suffire pour, disons, amener le peuple à se retrouver complètement. Mais cela fera preuve de leur part de la bonne conscience du sacrifice général. Parce que si le peuple peut en attendre mieux en faisant des sacrifices d'une manière ou d'une autre, je pense qu'au niveau institutionnel aussi, ils doivent faire ces sacrifices. C'est-à-dire qu'il y ait une bonne redistribution. Que cette affaire des salaires qui pollue notre société, qui pollue l'environnement politique, et bien que les choses, cette fois-ci, soient mises au clair et que chaque Congolais se retrouve à son niveau, selon, bien sûr, les catégories, selon les niveaux. Merci beaucoup, M. José Kaniki. Maître Kolila, le même plaidoyer, session budgétaire. Est-ce que c'est le moment, comme l'a dit votre co-débatteur, de réduire les trains de vie des institutions ? Bon, moi personnellement, je suis partagé entre l'indignation et l'indifférence de voir un député des surcroîts qui provoquent les séismes conjugales dans la chambre de député aujourd'hui. Effectivement, je pense que celui qui a balancé ces débats sur la place publique devrait être poursuivi. Parce que moi-même, je le considère comme quelqu'un qui a balancé les faux bruits. Et c'est un prévenu libre qu'il faut effectivement poursuivre. Parce que c'est là à provoquer l'émotion dans la population. Et le danger est réel aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez... C'est quel danger, Maître ? Vous savez quel regard aujourd'hui qu'un peuple congolais a vis-à-vis de ses élits ? Vous comprenez ? Je ne sais pas si vous mégierez ça. Donc, et je comprends aussi que j'ai raison quand je dis souvent que depuis l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, les querelles politiciennes entre le pouvoir et l'opposition d'une part, d'autre part, entre la fraction de cette classe politique avec la société civile, ont eu, au niveau interne et national, des conséquences majeures. Notamment l'augmentation de l'ignorance qui caractérise beaucoup de gens. Vous voyez pourquoi je parle de l'indignation ? Est-ce que c'est normal qu'il soit aujourd'hui qu'on nous parle de 21 000, si c'est vrai ? Est-ce que nous-mêmes, quand les gens nous regardent ailleurs, on voit, nous avons des gens qui parlent en français, mais qui ne lisent pas ? Parce qu'il s'agit de la loi budgétaire et de la loi financière. Ça se retrouve dans la loi des finances qui a déjà été votée. Oui, alors maintenant, c'est-à-dire que nous tous, nous sommes des, je ne sais pas, donc on peut penser que nous sommes des abortifs fondationnels. Bien que reconnus par certains députés nationaux, attestés réellement par certains députés nationaux. Non, mais tous n'ont pas parlé le même langage. Certains. Il y a des C qui se sont versés dans les populismes, comme les Sessanga. Ils ont dit effectivement, avec les avantages, nous atteignons ce montant. Mais lui-même, quand il a dit qu'il avait renoncé à ces monuments, à ces monuments, il ne nous avait jamais dit combien. On a insisté par votre collègue, Christian, pour qu'ils nous disent exactement qu'ils touchaient quoi. Ils ne l'avaient jamais dit. Mais pour question du populisme, parce que moi, je n'aime pas le populisme, c'est l'outil des faibles. Et si les gens pensent comme ça, mais regardez, les gens, ils veulent maintenant dire que c'est le président de la République qui est le responsable. Alors que la politique fiscale budgétaire relève de la compétence du gouvernement. Mais maintenant, la mise en œuvre des budgets programme et le cadre des dépenses relève des compétences du Parlement. C'est-à-dire que c'est le Parlement qui est l'autorité budgétaire. C'est lui qui alloue même les crédits à la présidence. Mais parce qu'on vous parle, je ne sais pas si vous avez compris, aujourd'hui... Mais le silence de l'Assemblée nationale ne dérange-t-il pas ? Non, mais je vous ai dit autrefois, l'Assemblée nationale a un cadre de changement. Il doit donner les chiffres exacts. Non, mais il doit donner les chiffres à qui ? Parce que c'est un débat entre les représentants du peuple. Pour taire la rumeur. Ils ont un cadre approprié, non. Pour taire la rumeur. Non, c'est pourquoi je vous dis que il faut... Nous avons des parlementaires qui ne sont pas caractérisés de la déontologie professionnelle. Parce que ces choses-là, ça ne se parle pas dans la rue. Ils ont amené un débat. Le salaire d'un député national... Mais déjà, c'est dans la loi budget. C'est pourquoi moi je dis que c'est une ingénie à la place des Congolais. De nous dire... On doit confirmer effectivement que nous ne sommes pas encore sortis dans le pivot du sous-développement de la mentalité. Et que si on veut tromper un Congolais, il faut mettre ces mensonges-là dans l'écrit. C'est ce que ça signifie. Voilà un peu mon inquiétude. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je comprends. Donc, on a ingérié toute une population que vous êtes des abortis fondationnels. Et qu'on peut nous voler dans les écritures sans que nous puissions nous rendre compte. Alors que quelqu'un comme moi, je ne peux pas accepter qu'aujourd'hui, qu'on vous dise ça. Parce qu'il faut faire toujours la différence entre les avantages d'autres avantages et aussi le salaire proprement dit. Donc, à ce moment-là, il faut... Mais parce qu'on parle de... Malgré ce qui serait prévu par la loi et ce qui serait ajouté aussi, notamment, on a parlé d'un terme là, les invisibles, qui seraient ajoutés au-delà de ce qui est prévu par la loi. Vous savez, vous savez... Ça ramènerait l'enveloppe au-delà. Non, mais non, le problème, c'est que... Est-ce que c'est une infraction si un député touche 21 000 ? Mais écoutez, là où c'est l'infraction. C'est l'infraction si cet argent n'a pas respecté la ligne budgétaire. Parce que ça s'appelle le détournement. Vous comprenez ? D'accord. Ça dit que l'autorité budgétaire lui-même, c'est un voleur. Parce que c'est lui qui doit jouer le rôle, non seulement de gifférer, mais aussi de faire quoi ? De contrôler. Alors qu'un contrôler, qui est voleur. Vous voyez ce que ça fait ? Donc, c'est pour dire que même Fayoulou, non seulement qu'il a provoqué ce qu'il a provoqué dans la chambre des députés, donc je l'ai déjà dit, je ne voudrais pas revenir, c'est-à-dire que lui-même aussi peut être poursuivi pour la loi de l'Omerta. Je pense que vous connaissez la loi de l'Omerta. Donc, c'est depuis le mois de janvier, d'après ses accusations, c'est depuis le mois de janvier, lui toucher les 1 dixième. Peut-être, je me pose la question, est-ce qu'il a eu des problèmes avec ses députés qui, ces derniers temps, n'ont pas versé ces 1 dixième-là ? Et c'est comme ça qu'il a balancé ça pour créer ce problème. Mais maintenant, je vais finir par là. On parle de... Il faut bien expliquer les choses. Nous avons combien d'institutions ? Donc, apparemment, on parle de quatre institutions. Présidence de la République, on parle du Parlement, on parle du gouvernement, et puis, on parle de pouvoir judiciaire. Est-ce que nos magistrats sont dans des bonnes conditions ? Pour qu'on puisse dire que non, on doit réduire les traits de vie des magistrats. C'est une question qui reste pendante. Je ne sais pas comment vous dire. Parce que moi, je veux qu'on puisse améliorer les conditions de vie et du travail de magistrats pour que cette justice soit totalement indépendante vis-à-vis de l'exécutif. Les bâtiments, les salaires, Maintenant, on me dit que non, les magistrats. Alors que les magistrats, je ne sais pas. Donc, je ne pense pas que les magistrats à 2 500. Maintenant, on va les réduire. Il faut bien poser. Vous savez, si... On parle des institutions qui sont... Non, mais qui sont quoi ? Parce qu'on parle d'institutions. Pourquoi j'ai dit ? Nous parlons français ou nous parlons français ? On parle du gouvernement, du parlement et... Mais il ne faut bien lire les choses. Et de la présidence. Deuxième chose. Quand on parle de la présidence, est-ce que vous savez que les journaux officiels, c'est un service de la présidence ? Est-ce que ces gens-là sont bien payés ? Est-ce que vous savez que notre service de sécurité, l'ANER, l'Agence, l'Agence nationale des renseignements, c'est un service à tête de la présidence ? Liger. Est-ce qu'ils sont bien payés ? Vous comprenez ? Donc, nous devons nous poser des questions questionnantes. Ce n'est pas des choses comme ça avec le populisme, il faut réduire. Quel est le plus important ? Malgré les dépassements reconnus, les dépassements de la présidence... Il y a l'argent dans ce pays. Vous savez ? D'accord. Non, il y a l'argent dans ce pays. Vous voulez que je vous donne... Je vais revenir vers vous. Les députés, peut-être qu'ils ne savent pas. Moi, je dois les réindiquer. Mais regardez. Je vais revenir vous mettre... Je reviens vers vous incessamment. Merci. Je lance le sujet prévu ce jour. L'actualité en images. D'échappeler des bonnes intentions, des promesses de gauche et à droite. Ce sont là les spécialités de Félix Tshisekedi. Je ferai de la RDC l'Allemagne d'Afrique. Face à un peuple martyrisé, l'actuel chef de l'État n'a qu'à rester pragmatique. L'homme de réalisation avec les moyens disponibles en sa possession. Car il est inadmissible qu'un pays avec des ressources incommensurables, ses habitants vivent dans une extrême pauvreté. 2023 approche. Il dévare en compte de ses réalisations dans différents secteurs de la vie nationale avant de solliciter les renouvellements du mandat. Voilà, on montre les images d'une population très appauvrie. Face aux promesses, il semblerait qu'on l'appellerait le fils de la promesse. Mais s'il est le fils de la promesse, c'est-à-dire que c'est lui le fils aîné. Il a le pouvoir de l'autorité. Vous savez, le fils de promesse dans la Bible, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a donné sa vie pour notre salut intégral et global. D'accord, mais vous me posez la question. Monsieur José Kaniki, la question qui nous est posée ce matin, les promesses non réalisées, est-ce un piège pour le président Tshiseki dit en 2023 ? Les promesses non réalisées ? Non réalisées. Je préfère parler des promesses réalisées. Les promesses non réalisées ? Attendez, je viens, j'en arrive. Vous savez, je commence un peu avec Jésus-Christ, Dieu les Créateurs. Lorsque nous atterrissons dans ces pays, il nous promet tant de choses. Sur cette terre, vous allez vivre ce qui est bonheur, ce qui est bon, la bonne santé, la richesse. Vous ne manquerez de rien. Tout ce genre de choses, nous y croyons, nous y croyons. C'est Dieu. Mais au fil des temps, il y a certaines choses qui se réalisent, d'autres sur votre vie, non. Mais pendant toute votre vie, vous avez cru. Je vais en politique. Tout leader politique, tout personnage politique a un discours. Il promet des choses. Mais la question s'est posée. Sur 100% de ses promesses, à combien de pourcents a-t-il réalisé les promesses ? Parce que l'œuvre humaine est imparfaite. Il n'y a pas de perfection. Pourquoi promettre alors, si vous ne savez pas votre lendemain ? Non, vous devez promettre d'abord parce que vous êtes politique, et puis vous devez donner espoir à ces populations-là. Vous ne savez pas si vous allez tenir ces promesses. Pourquoi promettre aux gens ? Lorsque vous promettez, vous êtes censé et vous êtes appelé à les réaliser. Et si vous ne le faites pas ? Mais voilà pourquoi moi j'ai dit que le président de la République a réalisé ou est en train de réaliser ses promesses. Il y a des promesses qui ne peuvent pas être réalisées. Je commence par dire ceci. Il nous avait dit, il nous avait promis la gratuité de l'enseignement. Il a réalisé. Au-delà des imperfections, il a réalisé. Il avait promis des pouvoirs mécanisés. Il a récupéré les NU, les NP, près des 200 000. Donc, il avait promis, il l'a réalisé. Mais est-ce que nous vous disons, messieurs, que nous devons dormir sur nos lauriers ? Non. Nous devons continuer à travailler. J'ai dit ceci. Qu'est-ce que le chef de l'État avait promis qu'il n'a pas réalisé ? Vous nous parlez de l'Allemagne d'Afrique. Je me pose la question. Est-ce qu'elle a mal, l'Allemagne elle-même ? Elle s'est construite. Elle est devenue Allemagne. En deux ans ? En trois ans ? Non. Lorsque le chef de l'État parle de l'Allemagne d'Afrique, il se projette dans l'avenir. C'est un projet à long terme. Qu'il ne va pas réaliser. Comment vous dites que ça ne va pas se réaliser ? Non, que lui ne va pas réaliser. Attendez, attendez, attendez. Lorsque vous nous balancez ces images au niveau du camp Tchatch, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Depuis, belle lurette. 18 ans durant, 40 ans durant, ça n'a jamais existé. Est-ce que nous avons dit que ça, c'est l'Allemagne d'Afrique ? Non. Mais nous avons commencé quelque part. Voilà pourquoi nos militaires sont d'accord et contents de voir ces images. On parle de la première puissance économique de l'Union Européenne. avec un PIB, bon, excusez-moi, je vais voir les chiffres, avec un PIB très important, est-ce que nous-mêmes, il a fait la campagne, pendant la campagne, il a dit que d'ici 10 ans, il pourra atteindre le budget de plus ou moins 90 millions, 86 milliards, pardon. Ce n'est-il pas une contradiction ? Ni s'est-il pas contrédit ? Non, pas du tout. Un, il faut rêver grand. Il faut se projeter dans la grandeur. Ça, c'est très bien. Je continue en disant, je vous réponds, je vous réponds. Lorsque vous promettez un budget de 80 milliards en 10 ans, n'est-ce pas ? Ça vous fait à peu près combien ? 10 milliards. 10 milliards par an. Mais lorsque vous entamez la première année, vous, vous trouvez devant des difficultés des coalitions ou je ne sais pas, des, comment on appelle ça l'autre terme ? Coalitions, disons. Il y a des crocs en jambes. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Vous devez vous battre pour s'y remonter tout ce que nous avons connu dans les années passées avec les FCC et Cache. Et de deux, lorsque vous arrivez au pouvoir, vous trouvez déjà un budget en cours et ça vous prend la première année, vous êtes dans le budget de l'année que vous avez trouvé ou pour laquelle vous êtes arrivé au pouvoir. Ça, c'est clair. C'est un moyen justificatif. Non, ce n'est pas un moyen justificatif. Mais à la deuxième année. l'impuissance de tenir les promesses tenu. J'ai dit ceci. Non seulement sorti les Congolais, aujourd'hui, 20 millions de Congolais de la pauvreté d'ici 2023. L'année passée, nous étions un budget rectificatif pour la première fois. Je vous signifie les évolutions, la progression rectificative de 8 milliards plus ou moins. Et les budgets annuels, nous sommes passés à 11 milliards alors que depuis la nuit des temps dans ces pays avec nos minéraux, avec nos richesses, avec notre scandale géologique depuis la nuit des temps. On attend l'évaluation pour savoir si on a atteint les assignations. On arrive à 11 milliards. Je vous dis, cette année, session budgétaire, pourquoi on passe à 14 milliards ? Ce n'est pas pour le beaux yeux. N'avez-vous pas appris, je vous signifie l'évolution, n'avez-vous pas appris que pour la première fois dans ces pays, avec l'aide de l'IGF, avec cette impulsion qui vient du chef de l'État, la lutte contre la corruption produit des fruits, avec ces régies financières qui dépassent les assignations. C'est pour vous dire quoi ? Que les promesses sont en train d'être tenues. Certes, pas toutes jusqu'à là, mais au moins, vous pouvez tout réprocher au chef de l'État, mais vous n'allez pas lui réprocher, vous n'allez pas réprocher à ses régimes la volonté de bien faire, d'aller de l'avant, de se projeter vers l'avant. Vous savez, d'ici là, je vais vous donner encore une réalisation sur terrain. Je pense que d'ici là, votre caméra va exploser parce qu'elle sera tout simplement dépassée. Explosée, pourquoi, M. José Caniki ? D'accord. M. Jédon, Koulila, la même question. Les promesses non réalisées, est-ce un piège pour les chefs de l'État en 2023 ? Vous savez, moi, je méfie au mot parce que j'aime beaucoup les concepts. C'est-à-dire ? Parce que chaque mot a un concept. Et chaque concept, donc, il faut respecter les contenus de chaque concept. lorsque le président vous arrive ou vous parle de changement, en fait, c'est-à-dire qu'ici, les concepts, c'est les développements comme changement social qui va amener à l'Allemagne d'Afrique. Maintenant, il faut savoir comment on peut procéder pour savoir s'il n'a pas tenu aux promesses. C'est qu'il faut commencer par définir les concepts. Les changements, les développements plutôt comme changement social est considérés comme toute transformation profonde et durable, observable dans le temps ou d'une manière durable. Donc, ce n'est pas effamé. Ce n'est pas aussi provisoire. C'est pour dire qu'ici, il s'agit de l'organisation sociale. Et c'est l'organisation sociale ou le fonctionnement de l'organisation sociale d'une collectivité qui modifie les cours de l'histoire. Donc, ici, Tisekedi a dit qu'il va changer le cours de notre histoire. Vous ne changez pas le contenu de son message ? Non, je suis dans le contenu des concepts parce que quand il est venu, il a même commencé par la consolidation de la démocratie. Non, je parle parce qu'on parle des changements. Justement, il y a des promesses qu'il a certainement ténues. Là, c'est clair. Je suis en train d'arriver. Libération des prisonniers, décrispation, tout ça. Et est-ce que nous n'avons pas vécu ? Justement, on l'a vécu. Justement, on l'a vécu. Mais là, nous sommes sous les promesses qui ne sont pas ténues. Par exemple, par exemple, je l'ai écrit ici, excusez-moi, je vais lire ça. Dans quelques semaines, je serai un gomatracien. je vais venir habiter ici, je vais vivre avec vous, je viendrai entendre au quotidien vos problèmes et nous allons les résoudre ensemble. Deuxième promesse, pour cette paix, je suis prêt à mourir pour qu'elle soit une réalité. La paix sera restaurée dans l'est de tous les territoires nationaux. Ok. D'abord, voici les promesses non réalisées jusque-là. pour rester avec la population. Et vous vous souviendrez que le président a passé presque un mois à l'est. Donc, c'est une façon de se livrer lui-même sur l'hôtel de l'Occoste. Et vous savez, il est le seul à faire cela. Même Mobutu qui était militaire, il n'avait jamais fait ça. Il est descendu avec l'hélicoptère pour entrer le même jour. Là, c'était Moba 1 et Moba 2. Et c'était quand il avait... Il était accompagné par les mercés. La restauration de la paix. Si la paix n'est pas restaurée, son mandat est un échec. Non, il a dit lui-même qu'il est prêt pour donner sa vie. Nous sommes dans cette promesse-là que vous trouvez qu'il a passé un mois à l'est du Congo. Il a même réalisé une conférence de presse avec votre collègue Christian Moussakouenou. Est-ce que cette promesse a été accomplie ou pas ? Il a accompli la promesse. Maintenant, cette guerre, vous savez, que la guerre ici a été considérée comme inactivité... Je reviens sur la même question. ...économique rentable et qu'aujourd'hui, on impose à Tisekédi d'intégrer les M23. Il est resté constant, adiabatique pour dire NON. C'est une façon de dire même si vous voulez couper ma tête, donc je l'offre sur votre assiette, mais à condition que ces gens arrêtent la guerre et ils ne vont pas s'intégrer parce que nous avons, nous sommes victimes de l'infiltration. Là, c'est Tisekédi qui vous dit. Il est resté... Cette population qui est toujours en droit Mais regardez, cette population... Est-ce qu'elle peut à nouveau faire confiance au chef du État qui a promis la restauration de la paix avant la fin de son mandat ? Pourquoi ? Parce qu'au moment où nous parlons, l'arrivée de Tisekédi, depuis l'arrivée de Tisekédi, nous avons récupéré 175 localités qui étaient entre les mains des rebelles. Ça, c'est une prouesse. Ça, c'est à saluer. C'est à saluer. Mais écoutez, la guerre qui a commencé il y a plus de 20 ans. La restauration de l'ensemble sur l'ensemble des territoires. Nous sommes en train d'arriver. Le nord qui voue, le sud qui voue, les provinces les plus touchées jusque-là par l'insécurité. Mais par l'insécurité, je vous dis, il y avait 175 localités qui étaient entre les mains des villages, qui étaient entre les mains des rebelles. Et aujourd'hui, ça se retrouve entre les mains de l'armée loyaliste. Est-ce que ce n'est pas l'accomplissement de la promesse ? Nous disons oui. Est-ce que tous les territoires ont déjà été récupérés ? Nous disons non. Est-ce qu'on y travaille ? Nous disons oui. Vous pensez même qu'il a pris donc aujourd'hui avec le bloc militaire. Vous savez, la théorie de la guerre dit que lorsque vous êtes agressé, surtout que si on parle aujourd'hui de mouvements terroristes frontaliers, il faut associer le pays même, voire même le pays qui vous agresse. ça, c'est la théorie de la guerre et qu'aujourd'hui, plus que jamais, vous voyez que le président Tsekedi est dans cette alliance pour arriver à mettre fin. Donc, les promesses, effectivement, sont en train d'être accomplies. Mais jusque-là, pardon. Donc, il est... Quand vous dites « sont en train d'être », c'est-à-dire que vous reconnaissez qu'elles ne sont pas encore réalisées. C'est-à-dire que c'est comme par exemple, je vous dis, nous devons atteindre la perfection. en fait, vous comprenez. Mais nous sommes dans la perfection. C'est-à-dire que c'est une marche dans la perfection. Donc, nous sommes en train d'accomplir les promesses. Vous ne revenez pas sur ce qu'il lui-même a dit. Vous ne revenez pas sur ce que lui-même a dit. Oui, il dit quoi ? Justement, quand je venais de parler ici de la restauration de la paix dans la partie Est, vous suivez les déclarations des jeunes de la Lucha, tous ces jeunes qui ont été tués pour demander le départ de la Monusco, la Monusco qui serait toujours complice de cette situation d'insécurité dans l'Est, n'est-ce pas une façon de reconnaître que l'insécurité est en train de continuer et que ceux qui sont censés nous protéger n'arrivent pas à le faire et vous, qui êtes complice, partez. est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une démarcation ? Lucha avant, quand ils se mobilisaient de la manière dites-là, on les a tués, mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est derrière eux pour les accompagner, qui écoute la voix de ces gens et pour dire à la Monusco, vous voyez vous-même que la population ne veut pas de vous, c'est pourquoi vous voyez Bintou Keïta qui disait que la Monusco ne va pas partir, mais il a dit maintenant la Monusco peut partir, nous n'allons rien perdre. C'est parce que c'est le président qui accompagne la Lucha alors que la Lucha a été tuée dans ce pays parce qu'elle est réclamée, parce qu'elle est revendiquée, parce qu'elle marchait. Mais aujourd'hui, vous avez un président qui écoute, qui est sensible lorsque vous réclamez quand bien même... M. Kolela, quand vous dites que cette Lucha est sensible, nous l'écoutons. Je vous donne une minute pour que vous... Non, le président qui écoute... Pardon, je l'ai renversé. On n'a jamais vitalisé la marche de la Lucha. C'est-à-dire même Lucha qui demande la fin de l'état de siège. Ça fait longtemps que ces mouvements citoyens marchent et marchent encore demandant la fin de l'état de siège. Non, mais je vous ai dit que vous savez, la guerre politicienne a augmenté l'ignorance. Est-ce qu'eux-mêmes, vous ne savez pas qu'on a arrêté quelques Lucha qui étaient complices, qui étaient des M23 ? Vous savez que dans cette guerre aussi, il y a la complicité de notre population. Combien de gens qu'on a arrêtés ? Là, c'est clair. Donc, oui. Combien de gens ? Alors, est-ce que nous sommes... Est-ce que nous ne pouvons pas soupçonner aussi ceux-là qui veulent ? Parce que c'est la même question que je me pose. lorsque vous voyez Kagame qui dit que non, je fustige l'état de siège parce que je n'ai pas été consulté et que vous voyez les Congolais relier ces discours de Kagame. Mais si vous ne les soupçonnez pas, moi, je pense que les sorciers n'est pas loin. Ce sont des œuvres de ténèbres éclairées que vous voyez toutes les paroles là. Il faut considérer ça comme les œuvres de ténèbres éclairées parce qu'ils sont en train de relier les discours de Kagame qui est notre ennemi. D'accord. Merci, Maître Gédéon Koulula. Je vous pose cette question. Je vais vous la poser aussi. La question de la réduction de la pauvreté. Le chef de l'État a promis. Il y a un discours qu'il a tenu au début de son mandat. Mais vous n'avez pas fini avec moi. Non. Je veux revenir au... Vous n'avez pas d'équilibré. Oui. Justement. Non, il n'y a pas de problème. On parle de même là-bas. Oui. 20 millions de Congolais sortis, 20 millions de Congolais de la pauvreté augmenter le PIB de chaque Congolais, de chaque... des Congolais. Augmentation du niveau de vie, du train de vie de la population. Il a dit qu'il base ses promesses par cette volonté du peuple d'abord. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des démarches allant dans ce sens pour réduire la pauvreté des concitoyens, des Congolais ? Nous n'obtenions pas encore le 100%. Je suis sûr. Je vous assure. Nous sommes dans un travail, un pays, disons, s'est construit dans le temps et dans l'espace. Il y a des projets à court, moyen et long terme. C'est ça, la vie d'une nation. une nation évolue dans ce sens-là. Par rapport à votre question, disons-le, vous, vous pensez que mécaniser plus de 200 000 enseignants et leurs dépendants avec cette hausse des salaires, ça ne dit rien ? Qu'est-ce que cela représente sur une population dont le chômage est estimé à... On ne connaît même pas les chiffres. Je continue en disant c'est ça. On est dans les approximatifs. Je suis tout à fait d'accord. Je vous disais que nous sommes encore très loin. Ici, je vous signifie, je reprends et je le répète, je vous signifie l'évolution dans le travail. Vous, vous pensez, monsieur le journaliste, que mécaniser plus de 30 000 fonctionnaires, c'est peu de choses. pourquoi tous ces temps cela n'arrivait pas ? Alors que nous sommes toujours dans ces pays pauvres, alors que nous sommes toujours dans cette RDC, alors que nous avons toujours été et nous avons toujours vécu dans ces pays à scandale géologique. Non, je parlais, je parlais... De la pauvreté. Justement. Est-ce qu'il y a des projets qui sont lancés dans le sens de réduire la pauvreté ? Il y a une promesse qui a été faite ici en faveur des jeunes notamment appuyer les jeunes. Appuyer les jeunes, lutte contre la pauvreté à l'amélioration des conditions des vieux de population et aussi appuyer les jeunes dans le cadre de l'octroi des prêts pour l'autoprise en charge. Mais... Est-ce qu'il y a des projets qui ont été mis en place ? Lorsque vous allez vous ressourcer au niveau du ministère des petites et moyens entreprise. Vous allez avoir l'information et tout le donner qu'il y a des projets, des micro-projets qui ont été, n'est-ce pas, montés qui servent tout simplement à pouvoir donner des moyens tant soit peu à nos jeunes pour pouvoir se mouvoir, pour pouvoir trouver des mécanismes de développement à travers des micro-projets qui vont leur permettre de sortir de la pauvreté. Mais ce qui est vrai, nous étions et nous sommes dans un gouffre aussi profond que cela va demander du temps. Et cela se prépare. Et nous sommes dans cette préparation-là et nous sommes dans l'évolution de ce travail-là. Voilà pourquoi quand je vous cite des réalisations, c'est pour aller à l'encontre de ce que vous vous êtes en train de nous donner. Vous allez nous citer deux, trois, quatre points qui ne se sont pas encore réalisés. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais laissez-moi aussi vous citer ce qui ont été déjà réalisés. Et cela va faire le bilan à la fin du mandat. Et le peuple congolais va voir l'échelonnement, va observer ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Et c'est par là que le Congolais va décider de reconduire le chef de l'État. Or, moi, humblement, je vous dis ceci, qu'avec le travail qui s'est fait déjà, qui est en train de s'est fait. Quel travail ? Mais voilà. Merci d'y revenir. Je vous parlais des 38 fonctionnaires. C'est un travail. Hors caméra, nous vous parlions de cette identification et certification au niveau de la fonction publique. Lorsqu'on retrouve plus près de 800 000 fictifs qui bouffaient de l'argent du contribuable congolais, c'est déjà un travail. Et cet argent de 800 000 fictifs sera déversé où lorsqu'on les récupère ? Cette manne financière va être déversée où va être déversée au niveau de chaque catégorie de nos populations. Je suis d'accord avec vous sur toutes les réalisations qui sont faites. Mais face au mal qui est tellement profond, qu'est-ce que cela représente ? Qu'est-ce que cela représente ? Cela représente d'abord l'espoir au niveau du peuple congolais. C'est-à-dire que le peuple congolais constate qu'il y a un président qui a la volonté, qu'il y a un président qui travaille pour le bonheur, pour l'intérêt général. Et un peuple peut commencer déjà à se développer lorsqu'il croit, lorsqu'il croit au bien-être. j'aimerais encore continuer rapidement pour dire ceci. Terminé. Vous nous parlez de promesses non réalisées. Moi, je vous dis ceci. Ce projet de Kanyamaka, c'est depuis 18 ans. Il était passé où ? Non, là, ce sont des promesses réalisées. Là, ce sont des promesses réalisées. Vous ne voulez que l'on parle que des promesses non réalisées. Ce sont des promesses réalisées. Mais tous ensemble, tous se rencontrent quelque part. Lorsque vous avez un budget de 14 milliards, ça vous permet de pouvoir financer certains... Projet de 145 territoires. Nous allons parler. Maître Gédéon Koulet, la même question. Si le président Tshisekedi n'arrivait pas à se faire élire en 2023, quelle est l'image que les Congolais garderont du président Tshisekedi ? Bon, ce qui est d'abord impossible, parce qu'en face de Tshisekedi, il n'y a qu'une collation de... de... comment dirais-je ? des aigris et des gens qui expriment leur déception du fait de ne pas être à côté de Tshisekedi. Ils n'ont pas l'idéologie politique, ils n'ont pas une conviction fondée sur leur engagement politique. La preuve en est qu'aujourd'hui, on ne connaît pas l'identité politique de ses adversaires. Si vous le connaissez, dites-le moi. Parce que quand on nous parlait à l'époque de Lumumba, on sait qu'avec Lumumba, c'est la démocratie à l'africaine. Et quand on nous parlait de Tshisekedi, on sait que c'est l'état de droit, c'est la démocratie, changement de mentalité. Mais aujourd'hui, quand on vous parle de Katoum, c'est un faussoyeur de la République, un torsionnaire. Vous êtes un juriste ? Non, mais je connais. Je veux, je veux, vous savez, c'est que je dis, je suis responsable de mes paroles, de mes propos et de mes actes parce qu'il est parmi les gens qui ont torsionné la GECAMID. Les gens qui vous ont aidé à constituer la majorité parlementaire. Regardez. Vous ne voyez pas que les mauvais côtés ? Vous ne voyez pas que les mauvais côtés ? À constituer, je pense que les gens oublient. Lorsque Tshisekedi a tenu ce discours de 6 minutes que j'ai toujours appelé une frappe chirurgicale qui a défenessé cette FCC ou même ces gens qui pensaient que c'était à eux d'inverser Tshisekedi mais ils ont été chassés, ils n'ont pipé aucun mot. Et à ce temps-là, Moïse était où ? Il était au Katanga. Donc c'est Moïse même pour venir ici. C'est Tshisekedi qui l'appelait. Mais vous savez, nous sommes des gens... Je parle de ces députés nationaux qui ont accepté d'adhérer à l'Union Sacrée et qui vous ont permis de constituer l'Union Sacrée de la Nation pour diriger le pays aujourd'hui. Lui avait combien de députés ? Est-ce que vous avez un blocage avec la FCC ? Est-ce que lui avait combien de députés ? Lui-même. Parce que l'ensemble n'a aucun député. Je ne sais pas si vous êtes informés. Donc l'ensemble n'a aucun député. C'est un parti qui a été créé. Je ne sais même pas l'idéologie ou quoi. Bon, voilà. Il a aidé le président avec quoi ? Moi, j'aimerais que vous puissiez la majorité parlementaire. qui vient, je puisse débattre avec lui. La majorité parlementaire. Non, la majorité parlementaire. C'est pour ce que je vous dis. L'Union Sacrée, c'est une association fondée d'un engagement sur un accord de volonté. On vous accuse aussi d'avoir acheté les députés du FCC. Nous ne l'avons pas acheté. Vous avez acheté, il semblerait. Il y a un engagement de volonté parce que les gens ne lisent pas. Écoutez, vous savez, tu sais qui dit c'est quelqu'un, je pense, je vous ai déjà dit. Et c'est des tracteurs qui pensaient que c'est quelqu'un qui ne connaît rien. Alors que c'est quelqu'un qui a toujours des stratégies. L'une des stratégies de Tshisekedi, c'est quelqu'un qui sait déroder la douleur par la douceur. Et il vous laisse aller. Et Kabila a cri qu'il est intelligent quand il a dit que le FCC était majoritaire alors que le FCC n'avait pas présenté des députés. Vous voyez ? Donc, Tshisekedi, il connaissait ça. Il l'a laissé faire. Toutes ces familles politiques qui appartenaient au FCC A, A, B, les pépérdés. Mais c'est ça que j'ai voulu. Il les pépérdés. Tout ça ensemble là, c'était... C'était des voleurs volés. Ils ont triqué des choses et alors que nous qui avons été à côté des sphinx, nous connaissons comment on fait la politique. Tshisekedi, c'est un homme qui a fait que la politique dans sa vie. Il savait que cette histoire-là n'a pas un sous-bassement juridique. Et rien. personne n'a pépé moi. Pourquoi ? Même lui-même, pourquoi on n'a pas pépé moi ? Parce qu'il n'y avait pas un sous-bassement juridique. Et quand Tshisekedi regarde, il dit, est-ce que je vous pose la question ? Donc au début, Tshisekedi avait nommé un informateur. Pourquoi avoir offert à 500 députés nationaux des palissades ? C'était à quelle occasion ? Non, mais moi, je vous pose la question. Une palissade coûte combien déjà ? Non, je ne dois pas vous poser la question. Moi, je vous ai dit qu'évitez-moi le débat de la rue. Moi, je ne fais pas le débat de la rue. Non, ce n'est pas un débat de la rue. Ce n'est pas un débat de la rue. C'est juste pour comprendre pourquoi, quelle était l'opportunité. Non, j'ai dit ceci. Vous savez, l'État, c'est une organisation. Cette organisation a besoin de moyens humains et aussi les moyens matériels pour l'efficacité de l'action de l'État qui consiste à la sécurité, à la justice, la santé, l'éducation ainsi que la communication. Alors, pour atteindre ces objectifs-là, ils ont besoin des moyens. Avez-vous déjà vu un député au monde qui n'est pas mis dans des conditions de mobilité ? Il existe. Le discours du président Bosseau. Non, mais je dis ceci. Donc, un député, nous venons de parler tout à l'heure. Le discours du président Bosseau. Les députés ne peuvent pas être en mesure de défalquer quelque chose chaque mois ou chaque année pour payer ces... Vous avez suivi le président Bosseau qui avait parlé du don. Non, moi, je n'ai pas suivi le président Bosseau. Qui avait parlé d'un don. Vous savez, moi, je suis un avocat. Donc, donne-moi les faits, moi, je vous donne les droits. Pendant que les gens vous parlent des paroles, est-ce que je suis sûr que l'audio qu'on parle, là, c'est Bosseau qui a parlé ? Le président Bosseau, moi, je n'ai pas entendu. Bon, en fait, je ne peux pas croire à ce qu'il y a. Jeune Afrique, c'est un média quand même crédible. Ah, mais écoutez, moi, je ne suis pas caractérisé de fragilité conceptuelle, d'adhérer à tout ce que l'Europe vous dit. Il vous dit que vous êtes un pays de tiers du monde qui vous adhérait à ça. Non. Donc, parlons des choses claires. Vous avez posé des questions ici qui sont liées au développement économique. Je vous informe qu'un développement économique, c'est, en fait, un acquis provenant de l'ensemble de stratégies et de mesures qui orientent une activité économique. Notamment, nous avons une chaîne de production. Nous avons les revenus. Nous avons la planification. Vous voyez qu'on réhabite. Je comprends que vous êtes très fort dans la théorie, mais pratiquement sur le terrain. Je comprends que vous avez les concepts parfaits, mais réalité sur le terrain. Mais quand moi, vous m'invitez pour me donner le temps parce qu'il faut enseigner le Congolais. justement. Mais écoutez, la production, c'est bien. La production interne. Je suis en train d'arriver. C'est selon les fonctionnements de chaque secteur. Par exemple, les secteurs primaires. Nous avons quoi ? Nous avons les mines, l'agriculture et la pêche. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait ? Il est arrivé, il a trouvé un code minier, mais avec le permis Léoné. Duré de 40 ans. Qu'est-ce qu'il fallait commencer ? Parce que vous voulez qu'il crée les millionnaires. Il devrait créer les millionnaires sans la richesse. Il faut commencer par récupérer le permis qui était entre les mains de Dan Gettler, votre homo. donc il faudra renégocier parce que les investisseurs et les partenaires ils ont reconnu le caractère Léoné de ces contrats-là. Il faut le voir maintenant. Vous voyez ? Donc, il a relancé l'économie nationale. On vous parle de Kanyamakasécé. Donc, il s'agit qu'avec des projets de gros industriels. Aujourd'hui, ils sont là au Bas-Congo. Donc, moi je veux que quelqu'un puisse me dire la promesse. Et aujourd'hui, il y a l'appel d'offres pour les blocs pétroliers qui ne nous appartenaient pas. Donc, ces actifs, il a récupéré d'abord les actifs. Vous avez suivi les interventions des experts sur les blocs pétroliers. Attendez, attendez. Mais je vous dis, appelle les experts. Moi, vous ne me croyez pas. Vous voulez croire aux gens qui sont venus. Merci. Mais écoutez d'abord, les préalables majeurs pour une relance de la croissance, c'est quoi ? C'est la maîtrise des cadres macroéconomiques. D'accord. Et maintenant, vous savez, c'est pour la première fois. Vous voyez qu'effectivement, donc, avec les gendarmes nationaux, on arrive à réaliser, parce qu'il faut commencer par créer les recettes. Parce que vous avez parlé des cadres de commerce. Parce que je voulais vous dire ici, les commerces, qu'est-ce que l'État a comme obligation ? C'est de créer les mesures d'accès au crédit, comme vous avez dit, avec des garanties. parce que l'État ne doit pas prendre le risque de donner l'argent à quelqu'un qui n'est pas à mesure de retourner. Nous disons aux jeunes d'arranger leur comptabilité. Et que, le président a dit, il va faciliter la tâche, ils peuvent accéder au crédit sans garantie avec les télémoratoires et le taux qui est un peu bas pour les remboursements. Merci beaucoup. Je reviens vers vous dans deux minutes. On est à la fin de l'émission, M. José Canin. Oh, déjà ? On est à la fin. On m'a signalé là qu'il restait six minutes. Je vous donne pratiquement deux minutes trente. Merci beaucoup. Rapidement... La lutte contre la corruption. La lutte contre... Un chantier réussi ou un cheval blanc. Mais c'est clair que c'est un chantier qui n'a, qui n'est, qui, certes... Moi, j'aime bien le réel. Mais le réel, c'est le fait qu'on arrive déjà à 11 milliards. Comment on en arrive ? S'il n'y avait pas cette lutte contre la corruption. S'il n'y avait pas l'IGF. Aujourd'hui, il y a encore des détournements. Ça, je suis sûr. Mais au moins, aujourd'hui, avant de détourner, on réfléchit à trois fois, quatre fois. Et le temps de réfléchir fait en sorte que vous ne puissiez pas détourner à la hauteur dont vous aviez voulu détourner à l'époque. Et c'est ce qui fait que dans le temps et dans l'espace, on en arrive à un budget assez élevé. J'aimerais dire ceci rapidement. Aujourd'hui, vous n'avez pas constaté, très cher journaliste dans l'Inde, que le pays se transforme à un vaste chantier. Construction de routes partout, dans presque toutes les provinces. Ce n'est pas un nouveau discours. Comment ce n'est pas un nouveau discours alors que ces routes n'ont jamais été construites ou bien, même si elles ont existé, mais détruites depuis la nuit des temps. Révolution de la modernité, on en entend parler, cinq chantiers. Vous n'êtes pas les premiers. Ils n'ont pas fait ça. Si nous ne sommes pas les premiers, mais au moins nous, nous faisons notre part. Et la part que nous apportons, ça permet au pays de développer, d'aller vers l'Allemagne d'Afrique, oui ou non. Même pas l'Allemagne d'Afrique. En quatre ans. Oui. Je ne sais pas si vous avez les données. Les données sont parfois rares à trouver quand on les recherche réellement. Quelles sont les routes qui ont été construites de façon à réunir les poules, les grandes villes avec les centres de production ? Nous commençons déjà par cette route dont les travaux ont été lancés. Voilà. Les travaux ont été lancés. Mais on doit commencer quelque part. On commence avec Kalamabou. Je parle... Je cite encore. Je parle des routes qui ont été construites pendant presque quatre années. Vous voulez que je vous cite des routes ? Certaines qui ont les grandes routes... Vous savez que dans ces pays... Là, maintenant, vous allez dans les détails. Les grandes routes. Moi, je vous cite les routes qui ont été construites. Je vous cite Elenguesa. Ça n'a jamais existé. Je vous cite Guamont. Je vous cite Koukikuit. Je vous cite Asosa. Je vous cite toutes ces routes qui soit ont été construites, soit réhabilitées. Merci. Le travail d'un gouvernement s'inscrit dans le temps et dans l'espace. Merci beaucoup. Mais soyez-en sûrs pour terminer que le chef de l'État est en train d'accomplir ses promesses. Rapidement, Maître, j'ai donc collé là. Les entreprises de l'État, qu'est-ce qu'on en a fait ? Oh, bon, moi, je pensais que vous alliez me poser la question de tout à l'heure de la lutte contre la corruption. Mais justement, le contraire de la corruption permet de redresser les secteurs économiques, les entreprises de l'État. D'abord, l'assainissement des cadres macroéconomiques qui était un préalable majeur pour une relance de croissance et la création d'emplois. Vous voyez que c'est vraiment un travail de fond. C'est un jalon qu'on vient de poser par Tshisekedi. Et bon, il a parlé, le problème, c'est que vous n'avez pas assez de temps, j'allais vous parler de l'assainissement au niveau des fonctions publiques. Vous voyez, c'est impeccable aujourd'hui que nous avons quitté pour vivre des Kinshasa seulement des 450. Je suis quand même déçu parce que vous me ramenez sur les promesses réalisées, mais ce qui n'a pas été réalisé, vous essayez un peu de les ouvrir. Comment quoi ? C'est ça le problème. Vous me parlez des entreprises, c'est-à-dire de mise en place dans les entreprises ? Je n'ai pas compris. La relève des entreprises de l'État. Vous avez la Miba, la Gécamine, l'Onatra, la SNCC, toutes ces grandes entreprises qui, jadis, faisaient la fierté de notre pays. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a une politique publique ? Oui, il y a une politique. Il y a la promotion de partenariats publics et privés pour le redimensionnement de l'amélioration de l'efficacité de la responsabilité de ces entreprises pour répondre à un service de l'État. Effectivement, comme vous dites, vous avez vu, quand il est arrivé, il y a même un député qui a critiqué qui ne sait pas que pour que l'État puisse réaliser une route pareille, il faut passer par le partenariat public et privé. C'est dommage. Donc, quand vous parlez, regardez, aujourd'hui, on n'avait pas les actifs de la GECAMINE comme vous le savez, Yuma l'a dit. Aujourd'hui, nous avons récupéré ces actifs. Il faudra maintenant qu'effectivement, il y ait des erreurs qui ont été commises où on voit, au lieu que l'entreprise publique de l'État puisse signer le contrat avec des partenaires, mais ça a été que l'État congolais qui a signé le contrat parce que vous avez parlé des cas ici des cinq chantiers, c'est-à-dire que tout ce qui était comme les loyalties à plus de 35 milliards, ça a été entré dans les poches des gens et qu'aujourd'hui, nous avons des partenaires qui acceptent au moins de mettre le fonds et à ce moment-là, le contrat sera signé avec les entreprises. C'est comme ça qu'on relance la MIBA. Il y a du matériel. Vous êtes un spécialiste du domaine. Pourquoi le contrat avec Gertler a été secret jusqu'au jour d'aujourd'hui ? Le contrat signé par le gouvernement et Dan Gertler, pourquoi il est resté secret jusqu'au jour d'aujourd'hui ? C'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas secret. Tout est dans le journal officiel. Vous voulez le lire des dernières mois ? Le contrat ? Dan Gertler lui-même, il a dit, parce qu'il s'est nommé trop discret, il a dit qu'il a récit un milliard de dollars. N'est-ce pas ? Donc, en contrepartie, pour retourner les blocs pétroliers et attendez, parce qu'il y a toujours les délais de la publication, il y aura de la publication et ça sera aux vies et au-dessus de tout le monde. Et il faut savoir que ici, il y a la traçabilité. Si vous voulez lire ces contrats-là, il y a des registres des cadastres miniers. Ils sont ouverts. Donc, il y a la porte de tout le monde. Vous passez là-bas, vous lisez. Nous ne sommes pas comme les régimes passés qui envoyaient un conseiller en matière de sécurité signer un contrat ou contrat-là, il doit être dans un registrateur. Je prends engagement avec vous aujourd'hui que prochainement, quand vous viendrez, vous amèneriez le contrat que l'entreprise Dan Gertler a signé avec le gouvernement congolais. Je prends l'engagement avec vous. Prends l'engagement avec moi de faire le débat sur les mines. Ça, vous m'avez promis, vous ne m'avez jamais donné. Mais de toute façon, parce qu'il y a toujours les délais qui permettra à ce qu'on puisse mettre tout. Mais je vais passer sur le cadastre minier effectivement pour en savoir beaucoup plus. Merci. Merci beaucoup, M. Jédéon Kolela. Merci beaucoup, M. Jové Kaniki. C'est moi qui vous remercie. Pour te parler de l'ACP. Exact. Mais pas de Ngobila. Non, pas du tout. Ça a été fini, mesdames et messieurs. À demain. Merci. 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 Merci.